Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Bardochin, c'est l'apport du vérité, les coordonnateurs nationaux de la NGC. Aujourd'hui c'est un grand jour, mes amis, à travers ces numéros analogiques, vous allez essayer de découvrir qu'est-ce que Félix-Antoine Tissékédi est en train de poser comme jalon, qu'est-ce que Félix-Antoine Tissékédi est en train de faire, surtout en ce qui concerne les infrastructures de base. Vous avez vu que le développement de notre pays a été rétardé pour l'absence des infrastructures de base, et surtout les infrastructures routières. Pour une première fois, les chefs d'État posent des jalons dans toute l'État de l'Ordre publique, je vais parler de la province de Guadalaba, de la province du Okatanga, qu'est-ce que j'ai encore ? Aujourd'hui c'est le tour du Grand Équateur, n'est-ce pas ? Je vais parler de l'Isala, je vais parler de Bandaka, vous allez voir à travers les images de jalons que le chef d'État pose dans l'objectif de faire réunir notre peuple. Parce que vous savez, dans le cas du projet 245, je vous ai dit l'autre fois que c'est un projet phare, un projet qui nous vient au rescousse des différents projets qui ont souffert, n'est-ce pas, de la mauvaise intention de quelques individus qui ont infecté l'Union Sacrée, juste parce qu'ils ont besoin de voir le chef d'État échouer. Ici je vous emmène à Bandaka, regardez la qualité d'asphattage et d'urbanisation de la ville, je vais encore vous amener à l'Isala, la terre qui a vu Madame Honorable Marie-Louise naître, c'est chez elle, à l'Isala. Je pense qu'à l'Isala il y a des gens qui espèrent en elle, c'est une femme forte, c'est parmi les figures féminines et robustes sur l'État en République, les femmes qui s'ébattent, n'est-ce pas, pour le bien-être de leur population. Vous allez voir que c'est pour une première fois à l'Isala où il y a eu le début de travaux, n'est-ce pas, de construction de routes à des salles agricoles, je pense que Foner a été financée pour une première fois dans l'histoire de mon pays. Vous êtes en train de voir que l'Isala a la possibilité de voir ces routes à des salles agricoles être asphaltées à travers Foner pour permettre, n'est-ce pas, aux gens des territoires, n'est-ce pas, de bien fonctionner, surtout en ce qui concerne les activités commerciales, les activités économiques, ainsi de suite. Je vous emmène à Bandaka, vous allez voir la qualité de route, n'est-ce pas, qui est en train d'être, monsieur Trin, construite au bénéfice de notre peuple. Parce que l'objectif du Félix de Sékéli, ce n'est pas ce que les gens rencontrent sous les réseaux sociaux, c'est la réussite, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est les infrastructures de base, les sociales, ainsi de suite. Mais ceux qui pensent que ceci vient par un coup de bateau magique, ils se trompent. C'est un processus parce qu'on a trouvé ce pays détruit avec un cabélisme excessif, un cabélisme diabolique qui ne servait pas à la population. Aujourd'hui, je pense, madame Marie-Louise, à la possibilité d'accéder jusque-là où il y a ses frères, même au fond-fond d'Elisala, pour voir le travail qu'a bas les choses d'État. Fait-il tout ce qu'elle dit dans un autre panneur unique. Nous n'allons pas seulement parler d'Elisala, nous n'allons pas seulement parler de Bandaka, parce que nous avons démontré à travers les images ce qui est fait à Elisala, ce qui est fait à Bandaka et ce qui cherche à être fait. Et vous allez voir même à travers d'autres images que demain, nous allons parler de l'Asie du pays. Mais aujourd'hui, je vous ramène dans la promesse du Lua-Laba, vous voyez à travers ces images, le travail qu'a bas la femme forte, Fifi Masuka Seyidi. La femme exceptionnelle, une fierté Lua-Labaise. La femme qui se bat dans moins de deux ans, mes amis, et regardez le travail. Si vous vous laissez emporter par le menteur, ils sont jaloux de sa gestion, ils sont jaloux de ce qu'elle est en train de faire. Parce que vous savez qu'il y a un peu de temps, madame a construit pour le Lua-Laba. Madame a éveillé les consciences de se rendre compte que ce qu'elle fait, ce n'est pas pour ses enfants elles-mêmes, elle le fait pour son peuple. Regardez combien est-ce que les édifices de l'État, plus comme des champions, sont au bénéfice du peuple. Et vous savez, quand on construit pour l'État, c'est une question de manifeste, la manifestation de la volonté politique. Mais la volonté politique n'est pas dans les choses de tout le monde. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a vu en Félix Tshisekedi. Les gens ont vu, le peuple souffre, il y a un renversement de mode de gestion. Les autres ont géré pour leur poche, mais tu sais qu'elles gèrent pour la caisse de l'État. Vous avez vu la distinction qu'a fait l'érarchie financière, le ministère des Finances. Vous avez vu la distinction qu'a fait leur but dans le monde du Congo, n'est-ce pas ? Dans l'amélioration de la bonne gouvernance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, s'il faut même parler des infrastructures ou des bases. Félix Tshisekedi, notre président, a fait des avancées très significatives. Aujourd'hui, au lieu là-bas, Félix Tshisekedi agit positivement à travers une femme forte. M'a soukassé dit, les avenues asphaltées, les routes construites. Je veux même parler de plus de 90 kilomètres de route à terre battue. Surtout en ce qui concerne les routes à décès d'agricole. Mais elle ne sait pas, il continue à le faire. Elle a même signalé ça dans son point de presse, qu'elle construit la journée tout comme la nuit et réduit les dettes de la province. qui doivent finir même avant 2023. Avant de la province libre, on ne sait pas nuire en toute quiétude. Travailler pour que ce peuple se retrouve. Donner la chance aux jeunes d'être formés et de venir utiles. Parce que la première ressource d'un pays, c'est la ressource humaine. On doit former les jeunes à devenir utile parce que c'est l'avenir du demain. Vous avez défini mal l'idée de développement qu'imprime FIFIMA sur Kassayi. Beaucoup de gens ont compris que dans le grand Katanga, il y a une femme leader. Il y a une femme qui s'ébat pour la cause de son peuple. Vous voyez à travers les images, c'est qu'Emma Souka fait. C'est impeccable. C'est impeccable. Construire pour l'État. Construire pour le pays. Construire dans un peu de temps. Non, ce n'est pas de nature du monde. Parce que nous avons vu des gens qui sont venus avant elle, faire de n'importe quoi. Mais lorsqu'elle vient d'un peu de temps faire des miracles, que les autres entendaient faire d'un peu de temps, ils ont capoté. Nous devons applaudir et accompagner. Je voudrais aussi spécialement parler, parce que vous savez, en dehors du bâtiment, l'autorité du gouvernement, il y a des avenues plus que partout. Parce que le chantier a été ouvert partout. Bientôt, l'autorité professionnelle, son excellence FIFIMA sur Kassayi, s'est initié à l'itinérance dans les territoires. Je pense, nos frères et soeurs qui sont dans les territoires, ne vous découragez pas. Je vous avais l'autre fois dit que l'autorité s'est préparée en conséquence. Vous pouvez venir vous rencontrer. Et rencontrer vos besoins, selon ce que le chef de l'État a donné comme instruction, prioriser les intérêts du peuple. C'est ça ce que Massouk a fait. Si vous devez bien le remarquer, si elle travaille pour la maximisation des RSS, c'est pour que tout ce que vous allez présenter comme besoin soit pris en considération. Si elle se va pour les infrastructures, c'est pour qu'elle remporte à ce qu'elle avait promis que nous pouvons faire d'une capitale. Aucun augment fort. Ici, en Europe, dans la partie du Congo, qui est le Lua-Laba. Les intérêts du Lua-Laba doivent réellement donner de l'exemple à d'autres provinces qu'on doit travailler pour la population. Si vous avez vu, madame, ces patres pour la réintégration des jeunes qui sèment les troubles, ainsi de suite, c'est dans l'objet de le rendre utile que ceux-là aussi soient en costume de même comme nous, qu'ils soient à mesure de se payer une voiture, payer une maison, ainsi de suite. Nous devons soutenir l'autorité provinciale Fifi Massouk a saigné. Nous devons soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tissekédi-Tilombo. Nous devons continuer à accompagner pas à pas, point par point, ce que notre gouverneur de province, Sifimassouk a saigné, est en train de faire. Mes chers amis, ceux qui ont essayé de diaboliser l'autorité qui est dans l'intérieur, il y a ceci, il y a cela, mais détrompez-vous. La population, je vous invite à faire confiance au gouverneur de province, Sifimassouk a saigné, pour ce qu'elle est en train de faire, pour ce qu'elle continue à faire. Restez fidèles dans l'idéologie du chef de l'État Félix Tissekédi, au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Aujourd'hui, c'est le tour de la vie d'économie, demain, c'est le tour du territoire, parce qu'elle serait là. Et je sais qu'il y a deux routes qui sont asphaltées partout, et dans le territoire, non seulement les infrastructures routières, il y aura des infrastructures sanitaires. Vous aurez de l'eau potable, vous aurez de la lumière publique. Il y a eu de l'anticipation dans ce que le chef de l'État a prévu dans le projet 145 territoire de la province du Goula. Nous sommes fiers d'avoir Massouk a saigné à la tête de notre province comme gouverneur, parce qu'elle nous donne l'ambition et nous inspire. Elle est dévenue un modèle de la bonne gouvernance, sauf Félix Tissekédi. Et ceci peut servir d'exemple pour les générations futures. Nous devons vraiment soutenir le chef de l'État, soutenir notre gouverneur. Comme je vous ai donné l'exemple de l'Élysala, je vous ai donné l'exemple de Bandaka, mais au bout de l'an dernier, ce serait le tour de l'Est du pays et qu'est-ce que j'ai encore ? Restons fidèles, espérons dans la vision de l'État Félix Tissekédi, pour voir dans quelle mesure ceci peut nous servir et servir les chirurgies de la voiture. La réélection du chef de l'État Félix Tissekédi dans cette pâteau en public, je pense que c'est garantie. La législature du pension public était estimée à 9%, 29%, excusez-moi, sous voyage ici. Personne ne l'ignore. Parce que l'exécutif provincial s'est metté à gabouliser la vision de l'État. Mais aujourd'hui, vous avez une femme puée venue et éveillée les consciences de l'UALA, pour le faire comprendre les tenants des aboutissants de la vision de l'État Félix Tissekédi. Et elle-même a commencé par servir d'exemple dans la gestion orthodoxe drastique de cette province si riche et si importante pour la République. La femme se bat, n'est-ce pas, et conçoit les édifices à moindre coût par rapport aux prix surfacturés des différents ouvrages qui ont été victimes, n'est-ce pas, directement de fonds de l'État à un pourcentage très élevé. Aujourd'hui, je veux parler de l'exemple de la ROGAR, qui devrait, les dettes devraient finir en 2025, mais l'autorité a s'est battue pour abaisser les dettes jusqu'au niveau de 2022. Et cela peut finir dans quelques jours. Ce sera un succès. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir la construction d'un échangeur par une femme sur le terrain. Ce n'est pas de n'importe qui. Vous êtes en train de voir la réalisation. On regarde l'élargissement de la ROG39. Parce que ça, il n'est pas. On regarde la construction, n'est-ce pas, de la route Sandoa, cette route qui doit réunir plus de 5 territoires. L'autorité, ce n'est pas pour la maximisation de la recette et aussi pousser les communautés à vivre ensemble. Faire de la province une province cosmopolite où toute la communauté s'est sent à l'aise pour soutenir le président public et l'utiliser qui dit être heureux devant cette province s'est tenu au debout et marcher devenir une province exemplaire. Regardez à travers ces images comment les gens travaillent la nuit, jour et nuit pour reprendre aux besoins de notre pays. Nous devons critiquer, mais critiquer positivement parce que ceux qui connaissent bien le loi là-bas, ils doivent se rendre compte. Même dans le cadre du traitement des agents membres du gouvernement, il y a un grand changement. Un grand changement. Il y a eu le haussement des salaires, l'amélioration des conditions de vue. Vous avez vu que beaucoup de gens ont eu des surlèves. Même ceux qui ne partageaient pas la vision des masochistes sont devenus des véritables masochistes. Ceci est le fruit de la conviction fondée sur les gens et les réalisations qu'elle est en train de faire d'un peu de temps. Je pense que le chef de l'État est fier de cette gestion et c'est comme ça que nous voulons. C'est comme ça que nous voulons. Le travail se fait. Continuez à le faire. Je prends encore un exemple. Si vous regardez du côté mangué, vous voyez qu'il y a la construction des cliniques, un bâtiment d'incentif. Des choses importantes que madame est en train de faire d'un peu de temps. Vous aurez des soins, des qualités, des très bonnes conditions. C'est ça. La vie est très importante. La vie n'a pas de prix. Et surtout la santé s'il faut qu'il y ait comme ça. J'appelle à tous les congolais en général ne l'a pas en particulier. Nos frères du Grand Équateur de faire confiance au chef de l'État Félic, tout ce qu'il dit. Je salue madame Marie-Louise Laouelle. Sous-titrage Société Radio-Canada